Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Synanomy. Si vous voulez tout savoir sur la nouvelle série de processeurs AMD, les Ryzen Series 5000, vous êtes au bon endroit. D'abord, un petit point technique. Il y a 4 nouveaux processeurs qui vont sortir début novembre, normalement le 5. Donc le premier, ce sera le Ryzen 5 5600X. Donc un processeur de 6 coeurs, 12 threads, pour un boost maximum de 4,6 GHz. Et un TDP de 65W, pardon. Ce sera le seul à 65W, tous les autres seront à 105W de TDP. Donc ensuite, on a le Ryzen 7 5800X, 8 coeurs, 16 threads, pour un boost de 4,7 GHz. Le Ryzen 9 5900X, 12 coeurs, 24 threads, 4,8 GHz de boost, et donc toujours les 105W de TDP. Et le dernier, le Ryzen 9 5900X de 16 coeurs, 32 threads, et 4,9 GHz. Donc comme vous pouvez le voir, ça monte, ça monte, dans les cadencements, on se rapproche presque de cette barre fatidique des 5 GHz. On est pressé de voir AMD la dépasser. Donc qu'est-ce qui va différencier vraiment cette nouvelle architecture comparée aux plus anciennes ? C'est que si on regarde un peu comment sont construits les anciens Ryzen, les séries 3000 et 4000 par exemple, on constate qu'il y a une grande puce qui est appelée le CCD, composée par exemple de deux puces qu'on va appeler les CCX. Sur un processeur 8 coeurs par exemple, chaque CCX aura 4 coeurs. Et chacun de ces 4 coeurs pourra se partager la moitié de la mémoire cache. Donc la mémoire cache est divisée en deux parties, une partie dans chaque CCX, partagée donc avec 4 processeurs chacun. Donc le problème étant que quand un coeur a besoin d'accéder à certaines informations qui se trouvent sur la mémoire cache, qui se trouve dans l'autre CCX, on introduit là une certaine latence. Donc en connaissant déjà les capacités et la vitesse des processeurs Ryzen, des séries 3000 et 4000, on se rend compte déjà qu'ils ont déjà d'assez bonnes performances. Mais il y a pas mal de points où Intel est surpassé encore. Et là, c'est là qu'il va y avoir une grosse différence avec cette nouvelle série, avec ces nouveaux processeurs, c'est que maintenant il y aura un CCD qui sera composé d'un seul CCX, et les 8 coeurs seront tous ensemble à se partager toute la mémoire cache. Donc il y a une première latence qui saute, c'est celle d'aller chercher les informations dans l'autre CCX, de passer, de communiquer entre les coeurs de différents CCX et de la mémoire cache de différents CCX. Et aussi la deuxième latence qui va sauter justement, c'est de pouvoir accéder du coup à la totalité de la mémoire cache. Donc quand on va avoir des tâches qui vont demander beaucoup de travail à un seul cœur, et bien ce cœur-là, au lieu d'accéder qu'à la moitié de la mémoire cache, il pourra accéder à la totalité de la mémoire cache. Donc on s'attend à une assez grande amélioration au niveau des performances sur un seul cœur. Donc ça c'est le point principal sur les données techniques. Ensuite, deuxième point, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Donc le premier point, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de latence. Le deuxième point, d'après AMD, il nous annonce un nombre d'IPC bien plus grand. Donc les IPC, c'est les instructions par cycle d'horloge. Donc à chaque cycle d'horloge, le nombre d'instructions que le CPU pourra effectuer. Donc là, AMD annonce une augmentation de 19% d'instructions par cycle d'horloge. Et c'est vraiment, c'est balèze quoi. C'est pas une petite augmentation. À mon avis, après ça reste les déclarations d'AMD. Ça reste, on va dire, en pause en attendant que nous, on puisse le vérifier directement de nos propres yeux. Mais pour des déclarations, elles sont quand même assez élevées. Ensuite, ce qu'AMD aussi nous déclare, c'est que les processeurs sont beaucoup plus efficients. C'est-à-dire qu'ils vont consommer beaucoup moins d'énergie pour effectuer la même tâche. Et dissiper du coup moins de chaleur. Donc forcément, plus le processeur consomme de volts, forcément plus il crée de la chaleur. Et donc là, ils sont beaucoup plus efficients. On peut le voir avec le 5900X. Où AMD nous déclare qu'il sera 26% plus performant qu'un 3900X. Donc la nouvelle génération serait 26% plus performante que le même processeur de la génération précédente. Les séries 3000. Donc l'autre chose à savoir, c'est qu'AMD travaille déjà sur sa prochaine série de processeurs. qui seraient basés sur l'architecture Zen 4. Vu que là, c'est Zen 3 qui va sortir. Donc la prochaine serait Zen 4. Qui seraient, a priori, des processeurs gravés en 5 nanomètres. Ce serait la première fois qu'AMD se lance du processeur grand public en 5 nanomètres. Vu les performances déjà qu'ils arrivent à atteindre en 7 nanomètres, on peut s'attendre vraiment à un gros chamboulement. Et a priori, on peut s'attendre à la sortie de ces processeurs-là l'an prochain, à l'automne prochain. Notre point numéro 3, ce sera de voir comment AMD en est arrivé là. Ce n'est pas sorti du hasard. Ça ne sort pas de nulle part. Ça vient d'un travail assez acharné, il faut le dire. En sachant, la première chose, comme je vous disais, ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine série, sur la prochaine architecture, les Zen 4. C'est ce qu'AMD a toujours fait. Avec les séries Ryzen, c'est qu'à chaque fois qu'ils développent une architecture, ils développent en parallèle une autre architecture, la suivante. Ce qui permet, on va dire, d'anticiper les problèmes qu'ils vont avoir avec l'architecture suivante et d'incorporer dans l'architecture actuelle les technologies qui lui permettront d'être des fondations, tout simplement, pour l'architecture suivante. Et c'est pour ça qu'ils nous avaient prévenus à la sortie des premiers processeurs Ryzen en 2017, ils avaient posé une assez grosse déclaration. Ils déclaraient que leur processeur Ryzen serait-elle du bon vin. qui s'améliorerait en vieillissant. Donc, en gardant la même base et le même socket, ils ont pu améliorer largement leur architecture en multipliant à chaque fois leur performance. Et c'est là où ils sont assez forts. Et l'autre point que l'on peut constater, comme je vous le disais tout à l'heure, on se rapproche dangereusement des 5 GHz, ce qu'on attend depuis longtemps chez AMD, en boost clock de base, on va dire, sortie de boîte sans overclocking. Et là, on s'en rapproche vraiment. Et là, on se rapproche du domaine d'Intel. Et c'est là qu'on va passer à notre point 4. Et la concurrence dans tout ça. Récemment sur Steam, AMD était repassée à plus de 25% d'utilisateurs. La plateforme Steam qui nous donne les infos sur ce qu'utilisent en fait comme CPU les utilisateurs de Steam, en sachant que tout gamer qui se respecte aura Steam. Donc 25% des gamers sont sur du AMD, ce qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps. Là, on parle vraiment d'une remontada qui a fait MT sur Intel, si on veut utiliser un peu des termes footballistiques. Mais c'est vraiment ça. En sachant qu'Intel est devant depuis 2006, en termes de vente, ça va faire 14 ans maintenant qu'AMD était derrière, relégué en seconde place. Mais vraiment loin derrière. Et depuis la sortie des processeurs Ryzen, ils ont vraiment, vraiment remonté la pente. C'est cette série de processeurs, cette architecture, la Zen 1, Zen 2, la Zen 2+, et la Zen 3 du coup qui va sortir, qui vraiment leur a donné le pouvoir de reprendre une place d'avant-garde et en première ligne, tout simplement, des plus gros CPU. Ça ne s'était pas vu depuis très longtemps et ça fait plaisir à voir parce que sincèrement, les plus grands gagnants de la concurrence, en définitive, c'est nous. C'est les consommateurs. Plus il y a de la concurrence, plus les prix vont baisser et plus la qualité des produits va augmenter. Donc c'est tout bon pour nous. AMD fait une grosse déclaration encore. Ils nous disent que le 5950X, donc le plus gros processeur pour le moment annoncé sur les séries 5000, est 2,8 fois plus efficient qu'un i9 10900K de chez Intel. Ce qui, on va dire, est à peu près leur plus gros aussi, grosso modo, dans tout ce qui est PC de bureau grand public. 2,8 fois plus efficient, c'est quand même un gros chiffre, plus de deux fois, quasiment trois fois plus efficient. Je pense que depuis un petit moment maintenant, AMD surpasse Intel en densité de cœur dans leur puce. Ils dépassent aussi AMD sur l'IPC. Ils ont un meilleur IPC qu'Intel et en plus des meilleures performances en multi-thrilling. Donc il y a trois grosses composantes là où AMD dépasse déjà Intel. C'est l'IPC, donc le nombre d'instructions par cycle d'horloge. La deuxième chose, c'est le nombre de cœurs dans une puce de la même taille. Donc pour une puce de 7 nanomètres, pour le moment, Intel n'a jamais réussi à faire des puces avec autant de cœur qu'AMD. Et ensuite, dans l'utilisation en multi-threading, en hyper-threading, pour le moment, Intel ne fait pas aussi bien qu'AMD. Donc ça fait déjà beaucoup de petits points, enfin, de gros points, à vrai dire, où AMD est devant. On a aussi un petit benchmark qui a été dévoilé pendant la conférence. C'est un petit test qui a été fait sur Cinebench R20 où la puce AMD a fini plus d'une minute avec plus d'une minute de moins que l'Intel et avec 100 points de plus que le 10900K. Donc on est vraiment sur un rapport de force limité de la part d'Intel. AMD, là, on peut dire, ils écrasent la concurrence a priori. Mais, et c'est la première fois depuis très longtemps, l'équivalent, si on prend un processeur équivalent entre AMD et Intel, AMD nous sort un processeur un peu plus cher que l'équivalent de chez Intel. En sachant que celui d'AMD forcément est tout neuf, il sort là, alors que celui d'Intel va dater quasiment d'un an maintenant. Donc forcément, le processeur d'Intel a subi une petite dépréciation. Mais il faut dire aussi qu'à la base, les processeurs d'Intel équivalents valaient beaucoup plus cher. Ils ont dû revoir leur prix à la baisse depuis un an et demi, un an, vraiment sérieusement, un an, voire deux ans depuis qu'AMD est vraiment sérieux, un concurrent sérieux et qui casse les prix. Parce que le processeur en question valait plus de 700, 800 euros à la base chez Intel qui l'a redescendu aujourd'hui à 500 et dont l'équivalent de chez AMD est à 550. Du coup, il y a 50 euros de plus mais on est sur une nouvelle génération. En sachant qu'Intel a prévenu qu'ils allaient sortir leur prochaine génération, Rocket Lake, si je ne me trompe pas, le nom de l'architecture, en début d'année 2021, à mon avis, les Rocket Lake seront au même prix que les AMD voire peut-être même un peu moins chers en sachant que ça dépendra de leur performance. Si AMD les bat vraiment à plate couture, je ne pense pas qu'Intel se permettra de sortir au même prix voire plus cher. Ce ne serait pas logique au niveau du marché tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, Intel fait tout ce qu'il peut pour essayer de garder ses clients ou d'en gagner mais difficilement. Aujourd'hui, ce serait difficile d'en gagner pour eux. en tout cas dans le grand public. Et maintenant, c'est l'heure de notre dernier point, les cartes-mères. Parce que du coup, si vous êtes comme moi un enthousiaste qui dès qu'il voit une nouvelle sortie avec des processeurs 20 fois plus efficient, 20% plus efficient, 26% plus performant dans certaines tâches, on a forcément envie d'upgrade. Qui dit upgrade de CPU, on se demande s'il va falloir upgrade la carte graphique. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour tous les processeurs de B550 et de X570. Pour vous, vous n'avez pas besoin d'upgrade. Ces cartes-mères-là sont déjà optimisées pour l'utilisation de ces processeurs résistent série 5000. La mise à jour normalement de votre bio ça a déjà dû être faite. Si elle n'est pas déjà faite, si elle n'était déjà pas incorporée au préalable, vous aurez peut-être une petite mise à jour du bio à faire. Mais normalement, les fabricants de cartes-mères vous ont déjà délivré la mise à jour les rendant compatibles directement avec les séries 5000. Donc normalement, c'est du plug and play. Vous arrivez, vous enlevez l'ancien, vous remettez le nouveau, ça devrait fonctionner tout de suite. Au cas où, il y aura peut-être la mise à jour à faire si vous ne l'avez peut-être pas mis en automatique ou si vous ne l'avez pas voulu la faire jusque-là, vous aurez peut-être la mise à jour à faire du coup de la carte-mère. Ce que je vous conseille par contre, c'est d'attendre d'avoir reçu votre nouveau processeur parce que peut-être que la mise à jour rendra incompatible votre ancien processeur. Et ce serait ballot de faire la mise à jour que votre ancien processeur ne soit plus compatible et que vous n'ayez pas reçu le vôtre. Pour X ou Y raison, on sait très bien le lancement de nouveaux produits comme ça, comment ça se passe. Il y a beaucoup de ruptures de stock. C'est souvent très difficile d'obtenir un produit Day One. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseille, attendez de les avoir les deux dans les mains comme ça, au pire, si l'ancien n'est plus compatible, vous vous mettez le nouveau, vous êtes tranquille. Ensuite, pour tous les possesseurs de B450 ou de X470, une mise à jour devrait arriver au mois de janvier 2021. Du coup, pour vous permettre de pouvoir utiliser la même carte-mère pour les séries 5000 si vous êtes l'heureux acquéreur d'un processeur série 5000. Du coup, il n'y a pas de quoi se presser, on va dire, pour l'acheter à la sortie parce que si vous le commandez et que vous le recevez au mois de novembre mais que votre carte-mère n'est pas compatible avant le mois de janvier, vous risquez d'être un peu frustré. Moi, je trouve ça toujours super frustrant d'avoir le produit là posé sur le bureau et je ne peux pas le mettre dans ma tour. Il y a ce petit sentiment là, ça picote à l'intérieur et on sait tous que ce qui va se passer c'est que vous allez craquer pour une nouvelle carte-mère. À mon avis, il y a un petit enjeu marketing commercial là-dedans. En sachant que le BIOS qui va sortir en début janvier, enfin début 2021 pour les cartes-mères série 400 sera juste une bêta. Donc, on ne sait même pas au niveau performance comment ça va se passer. Ensuite, pour tous les gens qui ont une carte-mère plus ancienne que les séries 400, les séries 300, 200, etc., AMD ne déclare aucune compatibilité de base. Donc, la seule solution que vous pourriez avoir c'est un BIOS cracké. Maintenant, sincèrement, ces cartes-mères-là ne seront pas du tout optimisées pour ces processeurs-là. Le chipset ne supportera pas la plupart des nouvelles fonctionnalités et au niveau du système qui délivre de l'électricité au CPU, on ne sait pas si je ne suis pas sûr que ce sera suffisant. sincèrement et que l'électricité fournie au CPU sera d'assez bonne qualité. Oubliez tout de suite l'overclocking à ce niveau-là. Et d'ailleurs, AMD déclare aussi ça, j'ai oublié de vous le dire un peu plus tôt, déclare que ces processeurs devraient être des monstres d'overclocking. Je suis très pressé de voir ça. ça ressemble beaucoup à AMD de laisser un peu de puissance sous le capot pour faire une deuxième mise à jour du CPU un peu plus longtemps, une mise à jour des plugins, etc. pour redonner un petit coup de boost par exemple à la sortie ou à la déclaration des prochains processeurs Intel pour leur remettre un peu la tête sous l'eau. Ce qu'ils feront aussi sûrement sur leur nouvelle série de cartes mères. D'ailleurs, ne ratez pas ma vidéo sur la déclaration des cartes mères aussi. Je vais vous récupérer tous les points importants. Pareil, vous faire un petit topo de tout ce qu'il ne fallait pas rater dans la keynote d'AMD, la deuxième. Alors, est-ce que je n'ai rien oublié ? Non, grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme je vous le disais, ces nouveaux processeurs sur le papier ont l'air super. Maintenant, pour le moment, ce n'est que des déclarations, des chiffres avancés par AMD. Ils ne sont pas connus pour mentir jusque-là. Mais, ce que je vous conseille, c'est d'attendre qu'on les ait en main. moi ou d'autres testeurs, reviewers, vous avez pas mal de chaînes qui vont les avoir un petit peu avant la sortie, qui vont pouvoir les tester et vous donner toutes les informations les concernant et avoir un vrai comparo avec l'ancienne génération et avec les processeurs Intel. Le mieux, c'est d'avoir un maximum de testeurs indépendants et justement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le plus de tests possible parce que deux CPU ne se valent pas. Même si c'est exactement la même référence, ils ne se valent pas forcément. Les matériaux utilisés des fois peuvent fluctuer un tout petit peu et donner des résultats assez différents. Donc, voyez un maximum de tests. Ça vous donnera une idée globale qui se rapproche le plus de la réalité et de ce que vous allez recevoir à la maison. Donc, ça, c'est un point très important et c'est mon conseil pour toutes les grosses sorties de pièces en informatique. Regardez le plus de tests possible. c'est comme ça que vous aurez un avis le plus clair possible. Donc, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager vous ce que vous comptez faire. Est-ce que vous comptez upgrade votre CPU, votre carte mère, ce que vous comptez attendre ? Est-ce que vous comptez peut-être vous faire un PC full Red, full Team Red, full AMD avec les prochaines cartes mères qui vont sortir, les cartes graphiques qui vont sortir ? Parlez-moi un peu de vos projets personnels. Je suis super intéressé, tout simplement. J'aime beaucoup savoir ce que les gens font de leur PC, les utilisations qu'ils en ont. Donc, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos comme ça, un peu explicatives. Il y aura aussi une grande émission avec une série de plusieurs vidéos sur toutes les pièces de l'ordinateur qui seront décortiquées et expliquées le plus simplement possible leur place dans l'ordinateur, leur utilité et les points principaux à regarder pour les acheter. Il y aura peut-être un guide d'achat à part et l'explication, le décortiquage de chaque pièce. Mon but étant de vous expliquer ça le plus simplement possible que n'importe qui puisse comprendre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un like si jamais la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des points d'amélioration des erreurs que j'aurais pu faire mettez-les-moi dans les commentaires et rejoignez-moi aussi sur ma chaîne Twitch. Je vais mettre en place un live récurrent une fois par semaine ou moins. Je n'ai pas encore décidé quel jour ce sera mais il y aura une soirée par semaine où vous pourrez venir discuter avec moi me poser toutes les questions que vous voulez sur l'informatique me raconter un peu vos projets ce que vous êtes en train de développer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner venez me voir sur Twitch vous avez mes réseaux sociaux si vous voulez me contacter ce sera avec grand plaisir. Allez, je vous dis à une prochaine et que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada